et bien le bonsoir bonsoir à tous ici draken sur ivason studio on se retrouve ce soir pour un jeu que j'adore que j'ai tanné quelqu'un pour faire il s'agit de la planète au trésor la bataille de protion alors ce jeu tout d'abord a été développé par alors attention barking dog studio qui est en fait devenu rockstar vancouver qui ont fait pas mal de bons jeux comme our le cataclysme ils ont fait des trois parts de trois maps de counter strike ils ont fait l'excellentissime max payne 3 donc c'est quand même pas rien et bien évidemment c'est du rockstar donc c'est quand même un bon gros studio et salut jack alors du coup la planète au trésor la bataille de protion donc c'est un jeu vidéo sorti en 2022 je vais dire 2022 en 2002 pardon qui est tiré du excellentissime dessin animé la planète au trésor un nouvel univers franchement si vous l'avez pas vu ce film je vous conseille de le voir c'est un excellent disney seul défaut qu'il a eu c'est qu'il a fait un échec donc on va dire c'est pas un des plus grands disney reconnu comme un décador mais franchement regardez le il faut le voir au moins une fois car déjà il tirait de l'excellent livre l'île au trésor de robert louis stevenson mais en version steampunk que spatial franchement c'est 95 minutes de pur plaisir la vf est très très bonne nous avons david à l'idée quand même qui fait des chansons et qui joue le personnage principal jim hawkins donc c'est pas rien et on a d'autres grands voies du cinéma comme jack france qui joue john silver donc entre guillemets je vous spoil pas mais john silver jack france qui est la voix de robert de niro nous avons laurent dutch également qui joue un robot assez farfelu donc du coup un très très bon film sorti également en 2002 donc ils ont bien joué leur coup puisque ils ont sorti le jeu dans la même année que le film donc je peux vous dire que beaucoup de jeunes gens ont dû demander ça à leurs parents pour noël alors du coup on va commencer le jeu ah oui a franchement comme dit jack je le vends bien mais regardez ce film franchement c'est un de mes films préférés j'ai le dévélé bon il est rangé mais j'ai le dévélé quelque part et la musique un homme libre franchement écoutez là parce que elle est magnifique david à l'idée franchement sur ça il a fait un énorme taf mais malheureusement ça a fait un échec au box office donc on va dire que il n'a pas eu la gloire qui méritait alors du coup je vais vous afficher le jeu de suite donc vous verrez mon petit fond d'écran d'ordinateur ne vous inquiétez pas c'est normal et voici la planète au trésor la bataille de procès alors bon du coup ne vous inquiétez pas l'écran est petit c'est parce que c'est un vieux jeu comme je vous le dis c'est 2002 je vais toujours dire 2022 ça va pas le faire 2002 du coup dans le film nous suivons l'histoire de jim hawkins jeune rebelle qui a été abandonné par son père et qui a laissé sa mère et lui tout seul qui rencontre un pirate du nom de billy bones qui lui donne une fameuse boule boule on va dire alien qui est en fait une carte pour la planète au trésor et du coup nous commençons notre jeu cinq ans après les événements du film donc je vais pas vous spoiler le film il y aura juste trois passages ou plus tard dans le jeu dans les épisodes mais en tout cas on va commencer donc nous voilà avec jim hawkins cinq ans après le film c'est l'âge d'or de l'exploration des vaisseaux solaires font la navette dans l'éthérium de l'espace intersidéral transportant des colons et favorisant le commerce dans toute la galaxie mais même un âge d'or a ses dangers certains sont naturels et d'autres le sont beaucoup la présence de marchands imprudents attire forcément de pirates peu scrupuleux dans l'empire de tels crimes ne restent pas impunis tous ceux qui entravent la paix devront affronter la marine royale les vaisseaux solaires de l'arène assure la protection de l'empire depuis plus de deux siècles contre les pirates contre les envahisseurs prociens la marine l'a toujours emporté jusqu'à présent alors que l'empire les prociens s'apprêtent à faire la paix une nouvelle menace a fait son apparition à la frontière une menace voilée de mystère et qui sème la destruction partout sur son passé une menace apparemment trop puissante pour être vainqueux carnet de bord personnel jim hawkins enseigne entrée numéro 57 je déteste les examens j'étais pas si nerveux quand les pirates nous poursuivait sur la planète au trésor il n'y a vraiment pas de quoi être sur les nerfs on va pas en faire toute une histoire après tout de la réussite de cet examen ne dépend que ma carrière navale tout entière j'ai été affecté au commandement d'un torpilleur de classe stinger un joli petit vaisseau rapide et manoeuvrable rien à voir avec le surf solaire auquel je suis habitué à condition que ma voix ne tremble pas en donnant les ordres ça devrait bien se passer j'espère que j'arriverai à nous mener à l'examen final sur un sans faute mission 1 nous allons commencer notre apprentissage je vais juste pause je vais vérifier si c'est bien monsieur Hallyday qui a fait le donc oui vous verrez mon écran ne vous inquiétez pas et bateau pirate comme ça je suis dans le thème je suis dans le thème c'est un bateau pirate ah bah non mince il n'y a pas les voix indiquées oh je suis dissu il n'y a pas les voix sur la page wikipédia bon on vérifiera plus tard allez retournons à notre jeu donc le joueur bien sûr je l'ajoute dans le thème c'est qu'il n'y a pas et du coup nous allons commencer notre aventure je me mets en mode bon je touche au clavier mais non je n'ai pas besoin donc là c'est capitaine Amélia pour ceux d'entre vous qui venez d'autres académies je suis l'amiral Amélia et j'ai pour mission de vous rendre totalement opérationnel grâce à cette dernière série d'exercices tous les vaisseaux devront utiliser des charges à blanc et observer mes ordres à la lettre bon vous avez dû remarquer les trois frégates de la 32e flottille de combat de sa majesté ces vaisseaux se sont portés volontaires pour vous servir de cible lors du premier scénario on va les défoncer vous devrez définir une trajectoire pour guider la flottille à l'ouest de l'archipel de Mondragore voilà donc on peut reconnaître vraiment le style du jeu dirigez-vous vers le sud puis attaquez les frégates en coupant à travers les petites îles pour les prendre de revers cet exercice est destiné à tester votre aptitude à optimiser la vitesse et la maniabilité d'un petit vaisseau consultez vos cartes et définissez dès à présent votre trajectoire du coup alors je pense que vous le verrez vous ne voyez pas c'est caché par la caméra alors je vais juste enlever la caméra deux petites secondes je suis obligé de faire un alt-tab ne vous inquiétez pas sinon ça ne marchera pas et vous ne le verrez pas juste pour vous montrer l'interface à quoi ressemble à peu près l'interface du jeu du coup nous avons notre petite interface donc on peut ouvrir alors ici c'est notre panneau alors je vais enlever l'échappe oui monsieur alors ici c'est notre panneau pour voir en fait le taux de rechargement de nos armes donc en fait quand on va les utiliser nos armes auront un certain temps de recharge donc on va devoir attendre qu'ils se rechargent au fur et à mesure et également quand nos armes seront à portée de tir des autres vaisseaux en fait le petit carré deviendra vert et on peut donc soit avec la souris quand on visera le le vaisseau ennemi soit on fait un double clic sur le vaisseau il envoie la purée donc tout ce qui est à portée il tire ou sinon il suffit juste de cliquer sur l'arme qu'on veut et ça va lancer l'arme également ici on a notre panneau pour la puissance donc pleine puissance puissance modérée moyenne et arrêt complet donc pour savoir quand on avance notre petit radar je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc notre petit radar ici on a notre objectif en haut à droite en haut à gauche et les différents mondes donc là on voit des archipènes on a une nébuleuse etc je vais juste l'ouvrir parce que le plus important est de l'étang et ici on a notre panneau donc ici pour enlever la pause ici c'est le menu de déplacement le menu de formation de notre notre flotte que nous aurons plus tard le bouton ici c'est pleine puissance donc ça veut dire c'est comme je vous dis on fait double clic ça bourrine le bouton du milieu c'est juste pour retourner sur notre vaisseau principal et alors ici ces trois jauges sont très très importantes ici la jauge en verte c'est la santé de notre vaisseau la jauge en jaune c'est la puissance de combat donc ça veut dire que quand on va se prendre des dégâts nos armes peuvent s'endommager donc si exemple on se prend une grosse salle de torpille sur le côté gauche nos armes vont être détruites on va perdre de la puissance et la troisième jauge la plus importante c'est l'état de la voilure puisque dans la planète au trésor les vaisseaux se déplacent grâce à une voilure solaire qui récupère de l'énergie et on voit ceci dans les moteurs ensuite ici c'est pour les dialogues et ici c'est du si vous voulez faire du déplacement entre guillemets vous pouvez le voir ici actuellement je fais un déplacement sur une ligne mais si je veux je peux faire un déplacement automatique en disant tu zigzagues et en fait il va choisir il va il va vraiment suivre mon tracé troisième enfin troisième dernière partie notre petit bouton à droite avec l'état de nos vaisseaux de notre flotte qu'on aura prochainement et quand nos nos membres d'équipage parleront on aura leur petite image d'affichée je vais vous remettre la caméra pou pou poum et du coup nous allons commencer et c'est parti hop donc là j'ai mis pleine puissance je rejoins mes copains alors ici on peut voir le spacieux port de Croissantine qu'on voit également dans le film qui est le port de départ de l'aventure de Jim Hawkins avec comme je disais tout à l'heure le capitaine Amalia qui n'était pas amiral encore mais capitaine et c'était la capitaine du vaisseau qui les a menées à la planète au trésor donc elle connaît l'existence de la planète au trésor de John Silver etc et du coup on peut voir que niveau graphisme pour un jeu de 2002 c'est vraiment joli je trouve franchement c'est vraiment très joli et on peut également faire de petites options en plus soit on fait clic droit sur le bateau j'ai dit clic droit tout à l'heure mais c'était clic gauche soit on a la vigie donc nous pour nous permettre de voir les autres bateaux et après en fait on aura deux options ici c'est pour l'amarrage donc pour réparer notre bateau et ici c'est pour le cordage donc en fait on va remorquer les bateaux ensemble et on verrait que pendant un moment on en aura besoin et du coup ici on va hop je fais attention parce que avec ma souris on va reculer un peu parce qu'ils vont devenir nos ennemis parce que c'est bien n'oublions pas la première mission c'est une mission d'entraînement nous devons nous entraîner pour les armes et du coup vous voyez que là hop je vais faire pause on peut voir que notre viseur est devenu pour les retirer dessus on peut bien sûr et là j'ai double cliqué je vais enlever la pause et vous voyez hop mes torpilles ici donc sont bien apportées et mes torpilles sont verres donc je les ai lancées il faut juste attendre que je le fasse en charge évidemment on aura d'autres d'autres armes à notre disposition etc et fait amusant également pour ce jeu si vous visez sur le l'arrière du bateau ou la gauche le bas bord tribord la poupe ou la poube le jeu le prend en compte donc ça veut dire que si jamais vous visez dans la voilure notre chair moi je l'ai visé dans la voilure vous allez voir vous voyez que le le canon part dans la voilure directement et en fait ça permet ça vous permet en fait donc comme là les bateaux ceux que vous poursuivez vous pouvez leur baisser la puissance de la voilure etc donc le jeu a des dégâts localisés ce qui est franchement très très sympathique et vous verrez au fur et à mesure que vous verrez dans la mission au fur et à mesure que nos chers amis des bateaux se détériorent au fur et à mesure et c'est assez marrant de voir un petit bateau complètement détruit désolé monsieur je passe je n'ai pas besoin pour le moment et c'est parti du coup ne vous inquiétez pas on va avoir beaucoup de vaisseaux après des gros vaisseaux avec des gros canons ça c'est bien moi j'aime bien les gros canons donc là on voit qu'il y en a qui l'a remorqué et en fait quand on remorque un bateau si on a un équipage d'abordage et bien on peut aborder les bateaux pour en prendre le contrôle selon notre force et et en fait on peut aborder les vaisseaux ennemis et si on gagne l'abordage comme dans le monde des pirates en fait le vaisseau nous revient donc il fait partie de notre flotte et on peut tranquillement hop on va faire partie de la formation on peut tranquillement le commander si on peut aller le réparer on va le réparer également et voilà du coup nous voici en train de descorter nos chers membres de la 42ème flottide oui monsieur nouveau cap il y a certaines phases où c'est entre guillemets des phases d'action mais l'autre phase ce sera beaucoup d'escorte au fur et à mesure plus vous avancerez dans le niveau plus plus l'action sera présente ce qui est normal et bien sûr de la difficulté mon petit bateau le RLS quand même voilà chaque fois alors ça c'est un peu on va dire petit point négatif c'est quand vous bougez vous cliquez au autre voilà nos membres d'équipage sont très très bavards bienvenue sur la nébuleuse de Clark que les vaisseaux battant pavillon rouge se dirigent à l'ouest de la nébuleuse quant à ce battant pavillon bleu qu'ils aillent à l'est lorsque vous vous rejoindrez à la pointe nord de la nébuleuse vous attaquerez l'autre équipe que les meilleurs gagnent voilà donc deuxième partie moi je suis pavillon rouge et nous allons donc avec nos copains donc fait également amusant quand on plus on se rapproche enfin vous voyez on s'éloigne ici en fait plus on s'éloigne ou on se rapproche on voit notre entre guillemets la limite de notre vigie je vais la rattraper parce que sinon ils vont me ils vont m'abandonner ici on a une petite nébuleuse alors voilà fait embêtant quand vous êtes en fait dans une quand votre vigie est dans la caméra et dans la nébuleuse ça fait ça comme effet donc c'est pas très c'est sympathique et bien c'est qu'il y a une démission qu'on va devoir complète pendant au moins un bon cinq minutes on va devoir se balader dans la nébuleuse et bien sûr une nébuleuse ça détériore nos panneaux solaires et du coup vous pouvez voir comme dans le film on peut les attaquer on va pas le faire des baleines des orcus galacticus il paraît qu'il porte bonheur que dans le film notre cher professeur se fait asperger de la baleine c'est pas la même qualité que le film je vous assure c'est quand même bien modélisé pour un jeu 2022 n'oublions pas du coup en fait on fait le tour de la nébuleuse on pouvait voir sur notre carte on peut se repérer et quand on aura notre objectif notre objectif sera indiqué ou certains emplacements seront indiqués il faut surtout pas que j'aille dans la nébuleuse sinon c'est comme une tempête donc je vais perdre de la puissance et à la fin je vais échouer encore une balade et oui du coup je vous ai pas montré on a notre boussole en bas et en fait on a notre flèche qui nous indique notre objectif le plus proche on va nous éviter sinon ça va être un peu compliqué alors comme on est un torpilleur donc ça c'est la classe torpilleur nous sommes très très faibles nous faisons très mal puisque nous avons les torpilles qui peuvent être déjouées par certains gros bâtiments vous verrez plus tard mais nous sommes exactement également pas très très rapide que là on va dire un bombardier mon vaisseau amiral il va y ternir la patte et c'est parti là on va commencer la vraie baston on se met bien en face équipe bleue et équipe rouge à l'attaque et n'oubliez pas qu'un vaisseau battant pavillon noir est considéré comme détruit et que tous ces systèmes sont désactivés jusqu'à la fin du combat comme là si je suis en arrière mais tant pis elles ne pouvant pas se lancer donc on peut voir qu'ils ont commencé à attaquer du coup il y a aussi le principe de éviter en fait enfin bien se déplacer puisque également si vous foncez dans un autre vaisseau vous prenez des dégâts et il faut également jauger notre puissance pour pouvoir faire des petits drifts à l'un c'est pas un peu de risque mais c'est un autre move j'ai plus le nom du film check et moi c'est quoi le nom du film alors voilà également attention il y a les takers donc si jamais ah j'ai plus la station voilà donc hop lui il est cassé donc c'est que en fait c'est son débat à blanc mais c'est comme s'il était détruit alors notre petit lanceur fait extrêmement peu de dégâts mais par contre notre torpille oh là là ça ça pue ça fait un dégâts c'est un dégâts lui il va passer bientôt donc plus bien sûr également plus l'arme est puissante plus le taux de rechargement est compliqué enfin est long et bien sûr plus l'effet merci voilà il y en a un qui va se prendre des torpilles en mode de ça ça peut arriver pendant le moment pendant que nos amis de la 32ème flottille d'attaque regagne croissantine nous allons passer aux autres exercices mettez vous en formation et suivez ma trajectoire à vos ordres chef c'est parti donc eux ils vont retourner à croissantine et nous nous allons comme vous l'avez vu dans la petite cinématique nous allons aller voir notre cher ravitailleur donc c'est un vaisseau donc c'est un vaisseau pas trop solide mais qui permet de réparer vos autres vaisseaux donc c'est assez pratique seul souci c'est qu'on va dire comme chaque dans chaque jeu quand vous êtes réparé vos armes redeviennent à zéro donc il faut attendre qu'elles se rechargent c'est un peu plus long et bien évidemment toujours l'escorter puisque c'est un des principaux vaisseaux nouveau cap qui est un des principaux qui est la site prioritaire voilà vous pouvez le voir au fond vous voyez la zone voilà donc hop on a juste à cliquer droit à cliquer dessus ou aller dessus et en fait là comment dire j'ai juste à lâcher la soie il va faire tout seul et du coup on peut voir que nos vaisseaux on aura notre petit logo qui clignotent avec l'encre et en fait ils vont aller automatiquement donc là je n'ai même pas besoin de changer la direction de gérer la puissance ou autre tout se fait automatiquement c'est ça qui est pas mal donc par moment il faut quand même ajuster la puissance parce que le vaisseau il y a un peu du mal et du coup c'est parti nous allons avoir des vraies munitions du coup voici l'animation de réparation et du coup comme je vous montrais nos armes se remettent à zéro à présent tous les vaisseaux doivent pénétrer la ceinture d'astéroïdes au sud de notre position il est temps que vous expérimentiez la véritable puissance de vos armes faites feu quand vous serez prêt je mettrai fin à cet exercice lorsque je jugerai l'entraînement suffisant puissance maximale et du coup voici un de nos pires ennemis dans le jeu les astéroïdes puisque les astéroïdes vous allez voir je vais vous montrer c'est très très vicieux là je vais lancer mes torpilles vous allez voir je vais freiner les astéroïdes nous disent ouais ça va c'est qu'un petit truc sauf que non non les astéroïdes quand vous les cassez comme un vrai astéroïde ils se cassent en deux du coup plus il est gros plus il se casse et je peux vous dire que quand un vaisseau prend un astéroïde ça fait mal on va s'entraîner on va se mettre en vitesse très très basse pour les casser on va se faire arrêter sur une grotte on va se le casser en deux on peut même regardez notre cher ami s'est pris les astéroïdes et là se prend les astéroïdes et là on va arrêter on va pas bouger on va même voir les gruilles également je vous ai pas montré mais les canons on voit l'animation des canons qui bougent directement pour éviter nos ennemis donc nos chers amis jamais les a tapé oula on m'informe que le providence un ravitailleur de la marine royale est attaqué par des pirates de par notre proximité nous sommes les seuls à pouvoir empêcher ces canailles de détourner le ravitailleur hé la baston détachez-vous et mettez cap au sud à plein régime attaquez tous les vaisseaux pirates que vous rencontrerez et faites-leur et faites-leur regretter de s'être aventuré si près de croissantine mais attention il ne s'agit plus d'un exercice les pirates tireront au canon laser ça tombe bien on a des vraies munitions alors du coup là c'est embêtant c'est que on va nous on a des casse-coules un et voilà comme ça je me prends pas le missile et on va aller directement tout droit alors actuellement je peux pas encore aller voir l'île ça sera tard fait parce que voilà donc du coup on va attention timonier des astéroïdes allez puissance maximale et du coup je pense que les nids je vais faire le point si on regarde voilà vous voyez notre objectif est ici et du coup c'est parti on va y se battre contre les pirates donc on peut voir que l'IA bon l'IA est un peu aux fraises vous pouvez voir qu'il ne gêne pas trop m'aider normalement il devrait m'aider mais bon je sais pas ce qu'il fait ils sont en train de faire un petit barbecue ils sont en train de se taper dedans pendant ce temps là notre petit vaisseau est ici c'est un petit un petit sloop pirate c'est pas non plus un vaisseau amirable et du coup on va pouvoir le tirer donc oui bien sûr évidemment il me tire dessus hop allez 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 alors certaines balles peuvent ricocher également déjà on peut voir quand les quand les vaisseaux sont endommagés vous pouvez voir qu'il y a le feu voilà et donc là actuellement ils me tiennent il peut m'aborder s'il veut mais comme c'est un petit vaisseau voilà donc là on peut voir les dégâts sur le vaisseau ennemi donc actuellement le vaisseau il n'y a plus de moteur il y a un moteur qui est qui est entre guillemets cassé donc il va beaucoup moins vite ce qui est normal je peux lui casser la voilure aussi vous voyez la voilure elle commence à être en feu aussi ben voilà je vais casser sa voilure dans un coup de pouce de puissance on peut faire pareil encore voilà oui ben ils arrivent que maintenant eux et allez on bourrine il y a détruit et encore donc là vous voyez même les même les plateformes d'armes sont détruites donc actuellement il peut tirer que sur sur son côté droit en fait juste attendre juste attendre juste attendre qu'on est arrivé et voilà et alors également toujours si on peut récupérer les canaux de sautage qui nous permettent de récupérer des coups en plus et vous verrez juste après à la fin de la mission et quoi ça va ça ? tout à fait oui madame merci madame la tête de jimoukine à chaque fois vous avez fait du beau travail aujourd'hui à présent regroupez ces chaloupes pirates et mettez moi ces brutes aux arrêts je l'ai déjà fait et du coup voilà nous allons passer au niveau suivant oui monsieur et j'ai fait tout le boulot bien évidemment ce fut une journée riche en surprises notamment après les combats alors que nous emmenions à bord les derniers prisonniers pirates ah mince vous voyez pas le texte c'est trop petit c'était tourbillon un ancien membre d'équipage de john silver je ne l'avais pas revu depuis mon aventure sur la planète au trésor il y a 5 ans donc tourbillon qui était le pou 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 si je dis pas de bêtises le timonier du vaisseau dans le film à mon grand étonnement il ne m'a pas demandé de le libérer il s'est contenté de venir vers moi me mettant dans la main un morceau de matière noire et déclara silver a dit attention avant même que j'ai le temps de l'interroger il avait regagné les rangs des prisonniers pour être conduit au vaisseau prison avec le reste de ses congénères lorsque j'ai trouvé le temps de m'isoler dans ma cabine pour examiner la pierre un millier de souvenirs du vieux pirate m'ont assailli je ne l'avais pas vu depuis tant d'années des rumeurs me parvenaient de temps en temps on disait que son navire servait à des opérations de contrebande ou même qu'il s'était fait corsaire et qu'il attaquait les navires des procéens au nom de la reine et de l'empire j'étais encore plongé dans mes pensées lorsque Morphe la petite créature que Silver m'a confié il y a quelques années tout à fait a sauté sur mon bureau en couinant et tournoyant soudain il s'est transformé en une version miniature du vieux John Silver et a dit attention attention comme s'il comprenait quelque chose qui m'avait échappé Morphe qui est un polymorphe donc il peut se transformer en n'importe quoi malgré le petit numéro de Morphe je suis encore sans réponse Silver a-t-il tenté de me mettre en garde contre ces étranges cuirassés qui sévissent à la frontière ou d'une nouvelle menace pirate contre notre empire sans Silver les questions demeurent sans réponse me voilà seul à tenter de comprendre ce message le seul mot que Silver ait prononcé et j'ignore s'il s'agit d'une menace ou d'un avertissement de mon vieil ami cyborg Silver a dit que je devrais faire attention du coup on va faire attention et nous voilà pour la mission numéro 2 bonjour lieutenant nous sommes confrontés à un mystère il semble que des pirates opèrent dans la région sans que nous parvenions à les capturer votre mission consiste à découvrir pourquoi et à y mettre un terme il est possible qu'il dispose d'une petite base sur l'une des îles au sud de notre position alors soyez vigilant si vous découvrez des colonies suspectes prenez-en le contrôle et faites des prisonniers oui madame oui madame oui madame ah oui je suis fort et du coup nous allons donc hop on va remettre nos petites armes donc notre objectif ici c'est de découvrir s'il y a le potentiel base pirate dans les environ et c'est parti je vais monter alors je vais juste mettre un pouce deux petites minutes je vais juste mettre un pouce deux petites minutes que vous profitiez de cette musique je pense qu'elle a des mille en île et oh le chien donc là bas ce que vous voyez c'est une pluie de météore donc c'est fait très mal c'est pas ça le pire donc là c'est mission entre guillemets avec pas trop d'action on va se balader et nous voici donc on devint ici un petit camp alors manque de bol c'est que on peut pas zoomer on peut faire que le surriel donc pas le camp monsieur Onyx préparez-vous à débarquer pour tenter d'en savoir plus je prends les commandes qui est de la même race que monsieur Scroop qui est dans le film je sais pas c'est quoi le nom de la race désolé monsieur aucune trace des pirates ce camp est abandonné depuis des lustres très bien monsieur Onyx continuons et essayons de trouver quelque chose tu vas où tu vas où qu'est-ce qu'il me fait oui essaye de me décacher hop on met on peut faire des tests comme ça on fait un petit drift tranquillement et on met la puissance pour aller droit par contre vous voyez là-bas il y a quelque chose on va aller là-bas vous pouvez le voir il y a un petit camp ici avec un canon c'est là qu'on va commencer Nabastro baguel baguel notre petit vaisseau alors je ne vous ai pas parlé mais également dans le jeu donc on a trois notes de jeu moins de multijoueur que ce soit dans la Steam je ne sais pas s'il le prend donc là c'est parce que je joue sur Steam j'ai également le CD-ROM il est rangé quelque part j'ai également le CD-ROM et on a le mode campagne donc actuellement et on a également un mode escarmouche où on peut en fait créer notre propre flotte soit jouer enfin créer en fait sur des cartes et jouer des scénarios pour faire notre propre scénario et hop petit camp il a l'air inhabité on va aller quand même voir et du coup oui on a le mode scénario qui est visé monsieur il nous tire dessus c'est sûrement un camp de pirates ben non il y a le logo pirate en avant et riposté détruisez moi ces canons petit canon détruit et tout donc clairement je ne peux pas je suis obligé de viser que avec je ne peux pas tirer avec mes torpilles parce que ce ne sont pas des vaisseaux ça ne flotte pas dans l'éternum hop donc ils ont hissé le drapeau blanc bien joué arrimons-nous très gros drapeau qu'est-ce qu'il faut alors poser et du coup nous allons nous aille sur l'île tu m'as l'air un peu jeune pour commander un vaisseau petit non assez vieux pour avoir fait de vous mon prisonnier bon que savez-vous sur le pirate qui sévit dans cette région tu ne l'auras jamais petit le vieux capitaine grange a un as dans sa poche qui va lui donner une bonne longueur d'avance sur vous moussaillon c'est ce qu'on verra maintenant dites-moi où il est ok ok pas la peine de s'énerver je vais te le dire mais ça ne t'avancera rien grange a parlé d'aller chasser au nord-est d'ici c'est tout ce que je voulais savoir monsieur onyx remontons à bord cap au nord-est vitesse maximum c'est parti vous pouvez entendre le bruit c'est le bruit de la pluie de météore que nous allons devoir traverser un contourné à peu près hop alors on appuie sans son axe s'il te plaît voilà donc je disais il y a un mode également escarmouche donc soit on joue sur des scénarios entre guillemets pré-construits donc soit on doit protéger la base soit on doit comme là vous voyez dans la cinématique du début on peut jouer ce scénario là qui consiste à commander le curacé bizarre et se battre contre les vaisseaux de la marine mais on peut choisir notre camp ça c'est très très sympa on peut soit choisir notre camp pour les trotions il faut la contourner ou serrer les voiles hop attention soit on peut choisir notre camp pour les pirates soit on peut choisir notre camp pour la marine parce que bien évidemment on peut jouer les trois factions de l'histoire et c'est ça qui est pas mal donc là vous voyez je vais prendre pas mal de rigueur je suis obligé de la traverser donc c'est évident d'aller là donc non 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 je vais la dépasser hop mais du coup dans le mode d'escarmouche on peut jouer les trois factions donc on peut jouer soit les prochions soit etc et en fait chaque faction a son type de vaisseau donc comme là les protions c'est plus des vaisseaux enfin vous le verrez plus tard mais c'est plus des vaisseaux type un peu métal fusée porteuse d'un SOS droit devant on va dire très technologique pas du tout comme la marine les pirates c'est entre guillemets des vaisseaux rapiécés on va dire c'est l'ordre des pirates et puis la marine c'est tout beau tout neuf bonjour donc là on va aller chercher notre balise tout sur le monde on peut pas aller plus vite on courant vers le nord on a des petits astéroïdes là-bas ici on a un courant de stéroïdes alors on a un petit navire que nous dit c'est un SOS en provenance d'une goélette civile le SS Coventry elle est attaquée au nord d'ici le message a été envoyé il y a à peine 15 minutes peut-être pouvons-nous encore les aider nouveau cap au nord d'ici c'est parti ah bah on le voit déjà donc c'est que c'était pas loin changeons de cap et du coup dans la mission 3 je crois de mémoire on va commencer à avoir notre deuxième vaisseau et on va pouvoir s'amuser à personnaliser notre équipage qui ont des stats et également on va pouvoir personnaliser une arme elle a l'air très endommagée mais apparemment il n'y a aucun pirate dans les parages on peut voir là vous voyez la barre première fois c'est le scénario la barre de puissance doit baisser automatiquement oui alors que maintenant je m'en fous je veux juste aller récupérer le vaisseau de toute façon s'il y aurait eu des pirates on l'aurait vu depuis longtemps ah oui on va ralentir un petit peu voilà ça c'est dommage et immobiliser notre vaisseau en plein coeur de l'éthérium ils étaient sur le point d'aborder notre vaisseau quand soudain ils ont fait volte-face et sont partis à toute vitesse ils ont dû nous voir arriver mais comment impossible à dire je suis surtout content qu'ils aient décampé quand vous n'êtes arrivé que quelques minutes plus tard mais vous êtes là et ils sont partis notre moteur est hors service pourriez-vous nous remorquer jusqu'à Norville c'est une petite ville au sud d'ici bien sûr monsieur la marine royale est à votre disposition s'attache et nous sommes partis on va voir les dégâts du vaisseau apparemment ils n'ont plus de moteur mais bon le moteur est toujours on peut voir à peu près il est un peu endommagé mais bon il fonctionne toujours et du coup nous allons avancer à fond par contre je vais casser les astéroïdes parce que sinon je vais me les prendre et si jamais le vaisseau ami est détruit enfin le vaisseau ami pardon est détruit ça va être compliqué parce que je dois tout recommencer dans la vie et je n'ai pas envie nous changeons de carte les astéroïdes sont bien évidemment attirés attention timonier des astéroïdes là je me suis pris vous pouvez voir que ma vie a baissé ça fait mal vous pouvez voir ici je ne sais pas si vous voyez bien mais la vie a un petit peu baissé mais ce n'est pas grave je vais pouvoir me huile au port de Norville alors également surtout ne pas cliquer sur aborder parce qu'en fait si je fais pour aller me réparer je lâche le câblage de remorquage je lâche le câblage de remorquage donc c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué et du coup je vais faire demi-tour et tout enfin c'est on va éviter Norville alors Robin Anderson il va falloir que je fasse un petit drift sinon ça ne va pas le faire voilà normalement là c'est bon voilà et du coup là je vais aller c'est lâcher tout ça et voilà du coup il va se faire sauver je ne suis toujours que lieutenant monsieur il n'y a vraiment pas de quoi nous reprenons maintenant les patrouilles d'accord mais écoutez-moi avant de partir la belle dame une autre goélette emprunte la route nord vers Croissantine avec tous ces pirates qui rôdent dans les parages vous devriez aller vérifier que tout va bien nous voyerons sur eux je vous le promets parce que là j'ai fini d'être non non tu vas plutôt de l'autre côté je vais aller de ce côté là j'ai réussi hop donc là mon vaisseau est réparé à fond et on va aller récupérer notre chère goélette deuxième goélette qui doit être attaqué la vie est repérée monsieur là vous pouvez voir ici ça donc ce sont des ce sont des petites des petits sloops civils donc ils n'ont pas de canons ils ont juste des petits canons en dessous en fait ces canons là sont pour détruire les mines et vous verrez que pendant un moment on va en avoir plein de mines à détruire oui monsieur nouveau cap c'est très très long parce que la visée elle est pas top top du coup il y a des moments on doit attendre 5 minutes le temps qu'il détruit toutes les mines parce que sinon elles vont faire nous oula un nouveau message de détresse ça c'est pas bon non je ne suis pas d'accord à l'objectif parce que là-bas il y a un message de détresse monsieur une autre fusée messagère je parie que ça vient de la belle dame changement de cap je pense également allez on peut voir toutes les étoiles allez on peut le voir là-bas au fond si vous voyez très peu on peut le voir là-bas au fond il y a un peu activé ce pirate il est très faible il n'ose ni les baleines oui j'ai toujours apprécié votre état d'esprit monsieur Onyx gardez le même cap et la même vitesse que les baleines avec un peu de chance malgré la ruse des pirates nous passerons inaperçus allez donc là on veut juste aller en plein milieu en plein milieu des baleines comme là en fait on va si on va en plein milieu des baleines et on ne peut pas être repéré dans la mini-map en fait les baleines je vais attendre juste parce qu'on va se mettre en formation avec elle alors là le point un peu embêtant c'est que les baleines c'est comme dans tout jeu où devait être en APNJ si on met la pleine puissance on va trop vite si on met la puissance modérée on va trop lentement du coup il va falloir que je m'amuse ah ouais je suis en train de les rattraper et je vais devoir refuser à bouger chaque fois de la puissance parce que sinon je ne suis pas en formation avec elle je vais rentrer dans une je vais faire échouer la mission après ils sont en dessous de nous les baleines là pour l'instant ils ne sont pas en train de l'américaine on va attendre un petit peu surtout pas trop se recarter et je crois de mémoire elles vont vous voyez elles vont tourner je crois on va me faire elle va suivre Waze en fait oui monsieur nouveau cap vous voyez regardez elle tourne c'est pratique elle suit mon chemin c'est très pratique si jamais vous avez perdu votre chemin les baleines de l'espace c'est une alerte du coup nous voilà voilà la belle dame il faut attendre quand même et le ravage là par contre c'est pleine puissance restons avec les baleines jusqu'à ce que nous soyons à portée d'attaque chargez les torpilles les torpilles ne vont pas s'embêter hé baston moi je veux la baston je veux la baston alors du coup il est en train d'essayer de le remorquer donc là on peut voir que mes torpilles sont à portée c'est parti torpilles lancées pom 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 des fois ça peut ricocher en fait on a une certaine version du blindage plus votre vaisseau est gros moins il a de blindage et là on voit actuellement ils ont cassé mon gouvernail donc c'est un peu compliqué pour ceux qui se déplacent il y a des petits messages qui s'affichent le gouvernail etc et du coup ça a un impact sur votre vaisseau bien évidemment votre vaisseau peut être réparé au fur et à mesure il y a un temps de réparation hop on récupère les canaux de sauvetage ça y est monsieur on les a mis et du coup on va retourner à la bellegrine et voilà peut-être allons-nous enfin savoir comment ces pirates ont réussi à déjouer les plans de la marine pendant si longtemps nous avons eu de la chance aujourd'hui Onyx et moi avons abordé le vaisseau pirate au moment où le capitaine Grange s'apprêtait à jeter par dessus bord son arme secrète qui a bien failli se perdre à jamais dans l'éthérium pour autant que je sache il s'agit d'une sorte de scanner il permet aux pirates de nous voir arriver bien avant que nous ne l'ayons repéré j'ai réussi à contacter mon vieux mentor le docteur Doppler et selon lui le scanner et la technologie de la planète de trésor sont l'oeuvre de la même civilisation ancienne grâce à lui je sais maintenant relier ce dispositif à n'importe quelle station de navigation standard entre guillemets c'est le meilleur ami de la mère de Jim et comme il dit son mentor celui qui entre guillemets va l'amitié à la place de Jim qui nous tourne autour à nous maintenant avec ces étranges cuirassés qui attaquent la frontière la moindre occasion est bonne si seulement je pouvais convaincre l'amirauté de nous envoyer à la frontière nous pourrions participer au combat et du coup la boule que récupère Jim Hawkins offert par Billy Bones qui est en fait une carte pour aller à la planète de trésor ressemble à peu près à cette boule là comme je vous ai dit tout à l'heure regardez le fil et du coup nous allons aller sur notre mission numéro 3 et on a un nouveau mission et avant ça oui monsieur nous appareillons immédiatement mais mieux vaut être prudent d'après l'officier du port nous avons des chances d'essuyer une tempête solaire dans cette zone et du coup voici la partie donc à chaque mission nous aurons un nouveau vaisseau nous avons donc les points de victoire récupérés ici et nous allons en fait récupérer notre équipage on peut voir ici il y a déjà des personnes pour l'équipage donc soit on les trie donc soit par point de victoire point non par non etc ou le mieux c'est de cliquer directement sur le entre guillemets le métier et on peut voir les différentes statistiques qui sont très utiles comme là si je lui mets ici le capitaine vous pouvez voir qu'on a gagné en manœuvrabilité également pour le second donc on peut voir ici réparer le gabier c'est le réparateur si je ne dis pas de bêtises et ensuite les canoniers alors hop et ensuite nous avons donc ça augmente un peu notre force etc nous pouvons choisir nos armes donc ici des armes lance-crapin lance-arpon donc c'est si jamais je veux aborder etc mais on peut voir également les types de canons donc ici c'est un affût léger donc ce sera que des munitions régulière donc canon laser donc c'est jugé boulé standard la canonnade caronnade pardon les gatling c'est du pupiou le lanceur léger c'est du pupiou mais un peu plus fort et le canon à repense c'est pour si jamais on a envie alors qu'on peut voir également il y a même des stats comme là la portée maximale les dégâts de toucher la portée optimale etc qu'on peut voir alors moi je vais prendre les canons laser et par contre les fumes moins bien actuellement c'est que des canons laser léger et je peux également changer mes armes donc les torpilles pour ça on ne peut pas les changer sur le tempére mais par contre je peux changer ceci alors du coup c'est plus de portée c'est plus de dégâts et on va prendre pareil les canons comme ça on est bon et du coup bien sûr les armes nous font perdre des points également donc il faut trouver le parfait équilibre entre l'équipage les armes etc et voilà donc là ici des canonniers en fait plus le canonnier a une stat haute plus l'arme rechargera plus vite donc ça sert à rien de mettre un canonnier hyper fort pour un petit canon de rien du tout ça sert à rien du tout par contre eux ils sont combien de donc c'est arme 8 armes il y a rien du tout de voir c'est arme je crois voilà en fait on a là actuellement comme c'est tout le tout début on n'a pas plus c'est 3 2 en arme 3 et 3 c'est parfait et du coup nous allons pouvoir lancer donc comme je vous disais tout à l'heure maintenant nous avons l'état de nos navires donc actuellement si je clique dessus quand je n'ai pas mon navire principal je peux quand même le commander en me déplaçant avec mais je ne je ne peux pas entre guillemets je peux je peux voir je ne peux pas voir ses armes etc par contre je peux utiliser la formation donc il va se il va se coller à moi automatiquement donc ici cet ordre là c'est pour dire on cesse le feu ça c'est pour leur dire à mes chers vaisseaux amis enfin ma flotte pleine puissante et ici c'est la formation et bien sûr fait amusant entre guillemets si vous perdez un vaisseau dans exemple vous perdez le vaisseau dans le niveau 3 le vaisseau il ne revient pas dans le niveau 4 le vaisseau il est perdu jusqu'au dernier chapitre donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur certains certains niveaux parce qu'il y a certains niveaux qui sont assez compliqués et qui peuvent détruire vos vaisseaux et quand vous arrivez au dernier chapitre et que c'est la grosse baston parce qu'il doit avoir le boss ou autre machin et bien il vous en rentre alors par contre juste je vais juste faire ça puisque si vous avez écouté la cinématique il y a de grandes chances que nous avons une tempête solaire que voici qui se rapproche quand même dangereusement de nous je n'ai pas envie de retrouver mon vaisseau à Tatawin mais ben ça c'est le bruit de la chair de météorite qui nous rattrape alors oui également le petit vaisseau va beaucoup plus vite que nous donc si je veux je peux lui dire tu vas là-bas il va nous dépasser on se droit sur nous il faut nous en écarter oui ben trop tard tempête solaire tout l'entend j'ai fait le bâcher nous sommes pris dans la tempête solaire vous avez ce même passage à peu près dans le film regardez le film mais heureusement nous sommes qu'à la mission 3 donc ça va nous ne sommes pas bas et du coup ici pendant un moment j'ai cru que nous nous en sortirions pas mais oui j'avais des doutes moi aussi monsieur il faudra veiller à ne jamais refaire ça il est temps de faire le point où en sommes-nous monsieur Onyx les voiles sont endommagées plus que 20% de leur capacité le moteur lui est à 15% notre vitesse sera faible jusqu'à ce que l'on puisse effectuer les réparations monsieur c'est ça il y a peut-être des pirates dans la croissantine là-bas cachons-nous dans cette ceinture d'astéroïdes le temps d'effectuer les réparations et du coup ce que vous voyez alors je vais le laisser attacher donc là on voit que notre vie a baissé notre puissance est vraiment au minimum donc là je vais juste me mettre là toi je vais te détacher je vais te mettre ici aussi alors ici ce que vous voyez c'est un courant du coup c'est à dire que si mon vaisseau va dedans et bien je serai attiré par le courant et du coup toi tu vas juste te mettre là parce qu'en fait on va devoir se cacher donc ici c'est ça rien que je mets la puissance au maximum ça ne change à rien du tout il y a des pirates les pirates ils vont nous embêter on va pas détruire on va juste se mettre là parce qu'ils vont traverser les champs d'astéroïdes je suppose juste me mettre là si jamais le vaisseau pirate vient vers moi il sera apporté on va essayer il va lancer des torpilles ça c'est une petite canonnière donc c'est un peu des vaisseaux de l'huile il n'attaque pas il va sans doute chercher du renfort sommes-nous en mesure de le poursuivre ? non je vais prendre les torpilles ça m'étonnerait ils vont exploser avant le pouvoir du célarium tout il vient là du coup on va se cacher ici ils ont explosé avant par contre on va lancer une torpille pour casser celui là on va juste se cacher dans les temps dans les on va se cacher comme ça au moins si jamais les pirates reviennent on n'est pas embêté on va s'entraîner au tir je ne suis pas vraiment vraiment dans nos ceintures d'astéroïdes on va essayer de mettre pleine puissance ah par contre vous l'avez vu il y a deux petites canonnières au point droite ils sont à l'eau trousse monsieur il nous faut plus de temps pour les réparations si nous souhaitons prendre assez de vitesse pour fuir très bien prévenez-moi quand les moteurs seront à plein régime et nous fuirons en attendant je vais continuer à manœuvrer dans cette ceinture d'astéroïdes avec ce qu'il nous reste de puissance notre canonnière n'est pas affecté en fait donc notre canonnière va actuellement aller à pleine puissance du coup en fait je vais lui dire tu vas là-bas et elle va aller déjà détruire les petits sloupes comme ça je ne serai pas embêté pour après vous avez vu comme moi qu'il y avait des petites sloupes en fait on va leur casser ces météorites comme ça en fait les météorites vont faire plusieurs petits morceaux et je ne serai pas embêté quand tu veux rester à côté de moi toujours mieux parce que là en fait ils vont les casser un peu mille morceaux pour avancer et bien sûr les petits vaisseaux vont réussir à manœuvrer ça ne change pas changement de cap non 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 ouh j'étais chaud nous allons battre contre Jacques le salé donc également hop vitesse de croisière capitaine monsieur les petits vaisseaux pirates nous ont trouvés ils se rapprochent pour nous attaquer hop ils essaient de nous attirer vers leurs forces principales donnez-moi le maximum de puissance pour manœuvrer chargez les armes il faut les tenir à distance non il s'est pris il faut détruire les canadins on est toi la tête par contre on va déjà on va partir parce que là vous voyez la balle il est bon il est sûr qu'il arrive c'est possible en fait il faut être manœuvré pour pouvoir leur tirer dessus et au moins détruire les canonières si je peux lui mettre les torques c'est tellement parfait voilà c'est bon il faut juste que balance tes torpilles mets toi droit balance tes torpilles de toute façon ils n'ont pas de canons pour les casser on est bon allez avec les torpilles je vais mourir voilà et du coup on peut voir le gros vaisseau là-bas c'est l'orbisseau amiral vous pouvez voir qu'au nombre de canons je ne vais pas être en lui de m'y frotter allez puissance maximale j'ai détruit j'ai détruit les deux canonnières le temps que les autres vaisseaux arrivent on a le temps donc là on pourrait rester mais bon on va voir la partie sur les dégâts il y en a un il y en a un qui va se prendre le il y en a un va se le prendre lui non prise c'est c'est oui oui vous pouvez voir qu'il y a la puissance au maximum j'ai bien vu qu'il y avait des canonnières dans la cinématique je n'ai pas trop envie allez réparer moi les voiles s'il-vous-plaît monsieur ce grand vaisseau pirate se rapproche dangereusement c'est sûrement leur vaisseau amiral je crois que vous avez raison monsieur onyx c'est trop dangereux pour nous tout seul ah bah tu étonnes que nous dis-tu Morphie ? Morphie qu'est-ce que tu as ? tu crois que c'est le navire de silver ? monsieur les moteurs sont à plein régime allez Michel très bien nous éluciderons ce mystère un autre jour pour l'instant il faut échapper à ce piège cap sur croissantine en avant toute puissance maximum attends moi il va partir en éclaireur il va partir en éclaireur c'est pas l'impression comme je suis un petit vaisseau et que c'est des contrôles il y a le moyen que je les soins je peux les semer assez rapidement sauf les petites camélières que je ne vois toujours pas voilà c'est bien voilà c'est bien il est pour rejoindre croissantine ou nous serons pris au piège notre chère canonière a réussi à éviter vous pouvez voir les torpilles qui sont montées par le courant aïe 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 celui qui va nous faire le plus grand dégâts c'est lui celui qui va nous faire le plus grand dégâts c'est lui celui qui va nous faire le plus grand dégâts c'est lui et lui il va attaquer ma petite torpilleur voilà prends toi des tours parce que la torpille ça va te faire un peu bien voilà surtout qu'il faut s'échapper on peut y arriver on peut y arriver normalement ça ne touche pas ça touche pas ça touche pas On va voir que notre chère canonnière a pris très cher, elle a la moitié de sa vie, mais évidemment, on le déclame, le torpilleur, mais évidemment, si le torpilleur il est cassé, on le retrouve plus, et on peut voir qu'ils font demi-tour, puisque nous arrivons sur le port de croissance, c'est pas croissant, grâce à vous nous sommes sains et saufs monsieur, je prépare les amarres. Ici en plus on voit il n'y a pas de canons, vous pouvez voir également ici il y a pas de canons, techniquement les pirates auraient pu tranquillement nous pourchasser. Et nous passons au niveau suivant directement. Nous avons échappé au piège des pirates, mais je m'interroge encore sur le vaisseau amiral pirate que j'ai aperçu. Monsieur Onyx et moi avons questionné les prisonniers, mais ils refusent de nous dire qui les commande et pourquoi les attaques des pirates ont redout. Quelles que soient les questions, elles devront attendre. Nous avons enfin reçu l'ordre de rejoindre le corps expéditionnaire en route vers la frontière. Maintenant que les Prossiens ont enfin accepté de signer un traité de paix, la marine royale est libre de s'occuper de ces étranges cuirassés qui attaquent la frontière. Et le gros de la flotte nationale se prépare à contrer les assaillants. La tempête solaire que nous avons traversé nous a beaucoup retardés, et il ne nous reste que quelques heures pour rattraper la houle saisonnière du courant max star de l'Ethereum. Si nous y parvenons, nous devrions pouvoir rejoindre la flotte principale en un jour. Sinon, nous mettrons des semaines à atteindre la frontière. Et voilà. Et là, la mission 4. Donc je vais me permettre de sauvegarder. Puisque la mission 4... Euh... Oh putain quoi. Je vais finir le truc, ça va. Mission 4 est une des missions les plus embêtantes et les plus longues. Allez, la cinématique. Ouais, les sauts qui tremblent. OUAIS ! RLS Intrépide ! Que s'est-il passé ? Pourquoi n'êtes-vous pas avec le reste de la flotte ? OUAIS ! Ici le vice-amiral Nelson ! Nous avons essuyé une tempête solaire ! La moitié de la flotte a été déviée du courant de l'Ethereum ! Je crois que nous avons été pris dans la même tempête, monsieur ! Bien ça. Vraiment ? Bon ! Vous devez être un navigateur hors pair, Lieutenant Hawkins, pour être sorti de cette tempête en un seul morceau. Tout notre escadron a été dévié du courant ! Et les vaisseaux sont éparpillés dans ce secteur abandonné ! J'ai organisé les secours ! Mais quelques vaisseaux manquent encore à l'appel ! Mais monsieur, la houle de l'Ethereum sera bientôt terminée ! La mission est sur trash ! Si nous ne rattrapons pas rapidement le courant, nous n'arriverons jamais à la frontière à temps pour combattre les cuirassés ! Je le sais bien, mon ami ! Mais je n'ai pas le choix ! Jamais je n'abandonnerai mes hommes ! Ça, c'est un bon capitaine ! Monsieur, grâce à notre scanner, nous sommes les mieux qualifiés pour accomplir cette opération ! En effet ! Je sais ! Bien parlé, monsieur Nick ! Mais si nous restons, nous ne pourrons jamais combattre les cuirassés ! Sans vouloir vous offenser, monsieur, la gloire est une chose, mais le devoir en est une autre ! Vous avez raison ! Amiral Nelson, vous devriez rattraper le courant avec la flotte ! Nous avons du matériel de pistage spécial à bord ! Nous trouvons les navires perdus et veillerons à ce qu'ils regagnent croissantine, sains et saufs ! Vous êtes sûr, lieutenant ? Oui, monsieur, nous allons nous en charger ! Je vous en donne ma parole d'officier et de gentleman ! Nous ramènerons ses équipages ! Très bien, capitaine Hawkins ! Considérez ceci comme une promotion ! Et du coup, nous passons de lieutenant à capitaine ! Je vous laisse une frégate, ainsi qu'un ravitailleur ici, comme point de ralliement pendant que j'emmène le reste de la flotte ! Mon navigateur a noté sur la carte les dernières positions connues des vaisseaux disparus ! Bonne chance, capitaine ! Merci, Amiral Nelson ! Je vous souhaite bonne chasse ! Et voici le début de notre mission ! Nous allons devoir retrouver des vaisseaux disparus ! Alors avant ça, nous récupérons les petits canaux de sauvetage ! Ça nous fera des points en plus ! Et du coup, ça va être la mission calme ici ! On va récupérer les petits canaux de sauvetage ! Et ici, nous avons donc une frégate ! Enfin, la frégate qui est ici ! Notre ravitailleur et notre petit torpilleur ! Quelle belle la frégate ! Avec beaucoup de canons ! Vous pouvez voir ! Il y a deux autres canons ! C'est pas mal ! Allez ! Récupérons nos canaux de sauvetage ! Voilà ! Voilà ! Alors, maintenant la carte ! Du coup, vous pouvez voir ici les 5 zones à aller visiter ! Pour récupérer notre personne ! Alors ici, vous voyez avec le scanner amélioré ! En fait, les points bleus sont des genres de vaisseaux ou autre ! Mais nous, on va aller sur l'île là-bas ! On va le faire dans le sens des aiguilles d'une montre ! On va commencer par l'île de la couronne ! On va partir comme ça ! Et à la fin, on va revenir directement ! Après, je pourrais, on va dire, pour gagner un peu plus de temps ! Je pourrais envoyer mon torpilleur dans telle zone ! Ou mon sloop dans telle autre ! Mais j'ai... On a le temps ! Changement de cap ! On s'amuse bien ! On va jouer de chill ! Allez ! Donc déjà, première zone ! Ça doit être dans ce coin-là ! Pour l'instant-là ! Donc le courant d'extérieur est ici ! Ah bah ! Qu'il est le vaisseau ! Que vaisseau ? Que vaisseau ? Que vaisseau ? Que vaisseau ? Il est là-bas ! Il est là-bas ! Ah bah je vois ! Je vois même pas ! Oui donc oui ! Grosse île ! Je ne sais où elle l'a vu, elle l'a vu. Tant que ça s'affiche. Ah, vas-y, là-bas. On va aller le remarquer. Toi, 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 toi. On va aller le remarquer. Voilà, donc... Oui, mais avancer doucement, ce n'est pas attendre comme un... un babache. Allez, hop. Donc, toi, tu vas... Dès que je les agrippe, c'est demi-tour et on va... Donc, il va attendre d'ici. Non, tu vas rince encore un peu. Le RLS Comet, il va attendre ici, puisqu'on va aller dans l'observe après. Allez, tu peux... Accroche-toi. On va baisser la vitesse. Ce serait bête que on soit également à payer. On va faire le tour. Bon, là, normalement, c'est bon, là. Voilà, et du coup, on repart en arrière. Et c'est parti. Hop, on peut voir qu'on est en train de le tirer. Et c'est parti. Normalement, il va se décrocher tout seul, si je ne dis pas de bêtises. On va le mettre en formation. Merci de nous avoir remarqué. Nous étions complètement coincés. Donc, premier vaisseau fait. Maintenant, on va aller tout droit dans notre zone. Ravis de vous avoir retrouvé. Vous faut-il une escorte pour rejoindre le point de ralliement ? Oh, c'est bon. Non, cela devrait aller. Merci encore. Notre petit vaisseau, il va nous suivre. Oh oui. Notre petit vaisseau, il va nous suivre. Je vais plutôt le mettre comme ça. Ça, il va me coller. Du coup, prochain vaisseau, c'est par ici. Ensuite, ce sera dans... Non. On va enlever la pause. Ensuite, ce sera dans la nébuleuse du corbeau. Oui, oui. Il y a des mouettes. Des mouettes spatiales. Attention. Allez. Donc là, ici, on ne voit pas la flèche de l'objectif puisque nous sommes en définition de recherche. Ce sera un peu du spoil de nous montrer où sont nos objectifs. Alors, il n'y avait pas... Ah, il y avait des pirates. On quitte la formation et on attaque les pirates. Les vaisseaux pirates ont neutralisé ce ravitailleur de la marine. Ils doivent essayer de le remorquer jusqu'à leur base. Passez en vitesse d'attaque, monsieur Onyx. Sauvons ce ravitailleur. Yes. Mais restons. Des attaques, c'est rien. On peut voir que... Moi, ça me tue, c'est que dans les cinématiques, le temps continue encore. Donc, ça veut dire qu'on peut voir le vaisseau, si ça aurait été un peu plus rapide, notre torpille, on aurait pu les voir en direct. Allez. Oui, monsieur. Changement de cap. On va attendre les... On va foncer dessus. Alors, si je fonce dessus, je vais prendre les dégâts également. Donc là, ce qu'ils nous tire, c'est des caronnades et on slalome. Et là, on va baisser la vitesse. En baissant la vitesse, je peux le tirer et je ne m'en pourrai. C'est ça qui est pas mal. On peut voir que le vaisseau, il est pas mal endommagé. Hop. Alors, la petite étoile que vous venez de voir, c'est un filet énergétique qui, si touché dans mes voiles, me fait perdre extrêmement de puissance dans les voiles et du coup, je ne peux plus avancer. Là, il va se prendre les torpilles, ça va être carnal. Et voilà. Il n'y a pas de... Bien joué, messieurs. Préparez-vous à remorquer le ravitailleur jusqu'au point de ralliement et faites bien attention aux pirates. On remorque et on va au point de ralliement. Tu viens avec moi pour voir cette information. Hop, pleine puissance. Nous allons le ramener à ses copains. C'est le petit qui tire le gros. donc, il s'arrame. Il s'arrame. C'est qui pèse son poil le ravitailleur. Alors, vous voyez, le ravitailleur, il n'y a pas beaucoup de canons. Il y a très peu de canons. Mais, bien sûr, il y a énormément de pouvoir de réparation. Monsieur, c'est des pirates. Nous sommes. ma canonnière Falstaff. On peut mettre pas envers. Du coup, ma canonnière va aller se battre contre l'autre canonnière. Voilà. Pendant que moi, je continue mon chemin. Donc, on va garder le visu sur la canonnière. Là, c'est bon. Je ne vais pas dans la planète. Et hop, one shot. C'est pour ça que le principe du jeu, c'est surtout ne pas perdre le torpilleur. Parce que le torpilleur, il fait des dégâts. C'est hallucinant. c'est des pirates. Allez. Voilà. Non, non. Ça a du temps. Allez. Prochain one shot. S'il n'arrive pas à les éviter, c'est le one shot. Aïe, il va se rallumer. Là, il faut attendre. Vaisseau en vue, monsieur. Ah, voilà. C'est de l'autre côté. Allez. Je pourrais le laisser et puis le sier, mais non. Continue mon chemin. Tu vas lancer mais tant pis. On va plutôt t'appeler parce que la canonière va se coller et va se prendre le tarif dans la tête. Commence à attaquer la canonière. Oh alors ? Il y a un petit torpil, toi ? On peut voir que la canonière nous aide quand même. On va vite à la minute. Nous, nous allons à plein régime, monsieur. Bon alors, il va tuer pour aller. C'est pas vrai. Et bien, ensuite, il y a des torpilles. Allez. Il faut bien évidemment c'est d'une canonière donc ça va vite, très, très vite et ça peut se rallumer. On peut voir. On peut voir. Habite ailleurs, alliés, repérés. Repérés. Vaisseau en vue, monsieur. Allez. Allez, il ne balance pas assez de torpilles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gants en plus. Et toi, tu penses à me saouler ? Ah bah c'est bien, ils vont m'aider. Il y a une bête ce qui est normal. D'accord, ils t'endommagés. C'est pas vrai, je pourrais me réparer. voilà, enfin. Allez, torpille sur sa tête. Tu retournes. Oui, c'est ce bon cas d'ananas. Alors là, ça, c'est des mines de gravité. Du coup, ça attire tout ce qui est torpilles et autres. Voilà. On récupère notre canot de sauvetage. On va là-bas. On va aller se soigner. Toi, tu mets plein de puissance et je vais me rapprocher pour l'escorter. Et ensuite, on ira dans la nébuleuse du corbeau. Donc là, tu vas aller se heal. Et moi, je vais me heal aussi après. Petit drift. Et le Wesh, je commence à avoir chaud. Allez. Donc le RLS défiance qui est venu nous aider. C'est pas mal. Par contre, moi, j'ai pris cher dans le coq. On change de cap. Toi, tu vas te soigner et après c'est direction la nébuleuse. Vous savez, c'est qu'on n'est pas obligé de retrouver tous les vaisseaux. Ils le font automatiquement. C'est pas mal. On met du temps. Il pourrait avancer. Voilà. Toi, c'est fini. Tu vas te mettre là. Tu vas attendre là. Allez, avance. Il y a du mal. Il y a du mal. Je vous avais dit, cette mission là, c'est pas celle avec le plus d'action. Actuellement, on en a trouvé que deux. Un des bateaux. Il reste encore trois. Là, c'est le plus long. c'est le petit qui tient le gros. C'est sûr que ça va être un peu compliqué. Allez, c'est bon. on va se réparer. Il va pas bouger. Il va rester là. Le temps qu'il répare ses moteurs. Également, quand on aura des vaisseaux avec de la puissance d'équipage pour les abordages, notre puissance de feu va redevenir à zéro. Je ne vais pas faire pause. Elle va retourner à zéro puisque on reprend des nouveaux hommes. Ils se sont reposés. ça va revenir à zéro. Allez, on va direction la nébuleuse. Et comme je vous ai dit, la nébuleuse nous fait perdre de la puissance de voilure puisque ça dérègle les instruments et ça dérègle la voilure solaire puisque la nébuleuse n'est pas de soleil. du coup, nous allons perdre de la puissance au fur et à mesure. Et là, par contre, on aura besoin de nos deux vaisseaux parce qu'en gros, on va faire une chaîne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chaîne de vaisseaux. Enfin, je vais le tirer, je vais tirer le vaisseau qui doit être caché là-dedans. On va utiliser mes deux vaisseaux pour tirer et puis en espérant pouvoir s'en sortir. Alors, excusez-moi, je baille. on va finir cette mission et après, je pense qu'on s'arrêtera là. Il n'y a pas des balais, non ? On peut être du essou. On n'entend rien. On l'entend. On n'entend rien. On l'entend. Allez, bon, après, on peut se permettre de perdre un ou deux vaisseaux. C'est possible. De mémoire, on ne doit pas dépasser un certain nombre. Je crois qu'on ne doit pas en perdre un ou deux. Deux, je crois. Et bien sûr, si on en perd un ou deux, ça nous fait moins de points de victoire et du coup, ça nous fait moins de meilleurs équipages et moins de armes puissantes. Aucune trace du RLS éclair, capitaine. Plus en plus de vaisseaux. Il a dû entrer dans la nébuleuse du corbeau. Notre scanner est inutilisable dans ces nuages. Nous allons devoir y pénétrer et entreprendre les recherches à l'ancienne. C'est ça. Soyons prudents, monsieur. Si nous nous enfonçons trop dans la nébuleuse, nous risquons de manquer d'énergie. Oui. Et je crains que ce ne soit justement ce qui est arrivé au RLS éclair. En avant, doucement. Du coup, comme ils n'ont plus d'énergie, même les canots de sauvetage ne fonctionnent plus en fait. Donc ils sont... Si on ne voit pas les aider, ils sont voués à l'oublier. On peut le voir, il est là-bas. Donc toi, tu as plus de puissance, tu vas y aller. Voilà. Donc on peut voir, j'ai déjà perdu de moitié ma puissance. J'ai déjà perdu de moitié ma puissance. Tu vas aller t'accrocher. Toi aussi, tu vas aller t'accrocher. Oui, ben je sais. Et on va entre guillemets escorter c'est à deux le vaisseau puisque c'est quand même c'est le RLS éclair. J'approche le vaisseau pour la raisonner. C'est une frégate. Donc du coup, c'est quand même un peu plus lente que la mienne. Non, c'est le même principe que moi. C'est le même sauf moi, je crois. Ah non, c'est encore plus grand. Sinon, on dira à Jim de pédaler. je vais faire de l'électricité. Allez. Il y a moins en moins de puissance, ce qui est normal. J'avance. J'imagine. Donc là, j'ai mes deux vaisseaux et du coup, demi-tour. Hop, demi-tour tout de suite. Et puissance maximum. Toi, tu t'accroches tu t'accroches à lui également. Et toi, tu t'accroches à lui. On va devoir se rapprocher. Non, tu es toujours tout droit. Toi, tu avances. Celui qui arrive, il tire l'autre. Et il faut que je sors de cette débuleuse. le fichage, il n'est pas bon. Allez, allez, allez. Il y a énormément plus de puissance que mes deux vaisseaux. C'est juste que ils sont perdus. Ils sont perdus. Allez. Je vais vous donner de sortie. que c'est ici. On est bientôt sortis. On est bientôt sortis. On y encore. On peut voir que la puissance remonte un petit peu. Oui, monsieur. Changement de cap. On a bientôt fini. me détaché. un petit peu. Je leur dis, vous restez côté de moi. vous voyez que la barre de puissance remonte. Allez, elle remonte, c'est parfait. Je vais pouvoir aller beaucoup plus vite. mon petit torpilleur a réussi à sortir et le RLS clair aussi. Normalement, ça devrait être bon. Il ne reste plus que deux vaisseaux. Un près du trou noir et un dans les astéroïdes. Ça, ça va être la partie la plus compliquée, je pense. Allez. Je vais déjà tout de suite y aller. Non, toi. Tu es mal au-bas, toi. Merci encore, Capitaine Hawkins. D'ici, nous n'aurons aucun mal à rejoindre le point de ralliement par nos propres moyens. Voilà. Bien évidemment, les visages que vous voyez dans le mode campagne seront réutilisés pour les modes le mode escarmouche. Il y a plein de noms différents. Nous allons devoir aller près du trou noir. Les trous noirs, ça attire tout. Même la lumière, d'où le nom de trou noir. Et ça casse les vaisseaux. On ne va pas être trop près non plus. Par contre, si tu peux me dépasser, tu vas me dépasser, toi. Est-ce qu'il va falloir aller chercher le vaisseau ? Je le sens gros comme une maison dans le trou noir. Je vais rester quand même à côté. Est-ce que ça, ça sent mauvais. Est-ce que ça, ça sent mauvais ? est-ce qu'il va falloir ? Oui, il est là-bas. Oui, il est là-bas. Oui, monsieur. On prépare les canaux de sauvetage au cas où. un, deux. Deux. Donc. Vaisseaux en vue, monsieur. Tumonier, un trou noir. Toutes mes excuses, monsieur. Vous aviez raison. Un ravitailleur et un destroyer sont pris au piège dans les marées du trou noir. Il va falloir nous rapprocher suffisamment pour pouvoir les amarrer puis les remorquer. Oui, monsieur. Mais n'oubliez pas que si nous nous approchons trop du centre, nous serons pris au piège nous aussi. Qu'est-ce qu'il fout, lui, là-bas ? Tu peux pas venir, il est là. C'est lui, il est là. Et toi, tu vas là. Ah, mais avance. C'est surmettant pendant les cinématiques. Il s'arrête d'avancer. C'est bon, là. Allez, hop, on sort du trou noir. Oui, on sort du trou noir. Toi, tu te mets là. Allez, va dedans. Mais va dedans. Il va pas aller dedans. Tu vas là-dedans. Il va là-bas. Allez, l'ordinateur, s'il te plaît. Oui, oui. Oui, oui. Hop. Parce que là, hop, moi, je vais dire à mon petit... Tu me... Hop. Tu vas là-bas. Toi, par contre, tu te dépêches. Je vais aller chercher le deuxième. En espérant que ça passe. Oui. Voilà, ça passe. Comme vous voulez, Capitaine. Passage en vitesse de croisière. Hop. Et maintenant, la région, on pousse. Allez, Miché, on pousse. Ça, ça va aller passer. Donc, mon petit vaisseau, comme il peut pas aller dedans, il va tirer le gros ravitailleur. Je crois que c'est même pas ravitailleur, lui. Il va essayer de tirer le ravitailleur le plus possible. Et moi, je vais pouvoir retirer la... Par contre, ça, c'est un vaisseau, amiral. Allez. Ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer. Feu ! Les astéroïdes vont m'embêter. Ils sont là, je vais prendre un gros astéroïde. Le ravitailleur est sorti du champ de gravité du trou noir. Ils sont sains et sauts. Très bien. Maintenant, repartons sauver le destroyer. Ah bah non. Je sais. Mais monsieur, ils sont trop près du centre. Non. Tant pis, monsieur Onyx. Nous devons tenter de les sauver. Je vire de bord. Attention, petit moyer. Les astéroïdes. Voilà. Donc, lui, il va pouvoir s'en aller. Et... Le deuxième, il est sauvé. Parce que, étant petit, quand j'avais fait cette mission, je vous cache pas qu'il y a un des deux vaisseaux qui avait été détruit. Parce qu'en fait, je ne me souciais pas de mon deuxième... Mon tortilleur. Merci de nous avoir sauvés, capitaine. C'est quand vous voulez pour naviguer avec vous. Bon, de la vie. On prend de l'accent en bêche. Allez. Et du coup, il ne nous reste plus qu'un vaisseau qui se cache dans les astéroïdes. Donc là, ça va être destruction d'astéroïdes à gogo pour retrouver notre vaisseau. Est-ce qu'il y a avec le temps ? Ça va passer. Ouais. Ah, ça a touché. Quand on appuie sur plus de puissance, normalement, ils visent des deux côtés. Monsieur, nos radars montrent des signes de tir dans cette ceinture d'astéroïdes. En effet. Je le vois. Changement de cap. Allons voir ça de plus près. Allez. Donc du coup, c'est notre vaisseau. Vaisseau en vue, monsieur. Alors par contre, toi, tu vas éviter. Voilà. Et du coup, on va aller détruire les astéroïdes, je pense, pour notre cher vaisseau escorté. Attention, Timonier ! Des astéroïdes ! Le Cotre doit essayer de faire sortir la frégate du champ d'astéroïdes. aidons-les ! C'est ça. C'est ça. Contre. On va voir ici, un beau petit astéroïde. là. Alors, lequel des astéroïdes qui foncent sur lui ? Mais non, mais qu'il est con, mon torpilleur ! Désolé, il vient de tirer de torpilles sur le Cotre ! En avant doucement ! Qu'est-ce qu'il se débile, il va me les détruire ! Il a détruit encore plus ! Quoi que je dois le faire sentir, machin... Attention Timonier, des astéroïdes ! Par contre les deux gros là, il va se les prendre. C'est moi qui me les prend. Feu ! Attention Timonier, des astéroïdes ! Oui monsieur, changement de cap. La peur est endommagée. Ça va. Est-ce que tu vas où toi ? Invite ailleurs, alliés, repérés ! Feu ! Oh les gros là. Laissons en vue monsieur ! Ah bah ils sont là-bas les deux. Oh la, oh la, oh la, oh la. Oh la, oh la, oh la, ça pique. En avant doucement. Feu ! Il faut que je le pousse aussi parce que sinon on en a pour 10 ans. Il y a plus de moteur, il y a plus d'armes, il y a plus rien sur le vaisseau. Le gros. Oh la, oh non, le gros. Oh le gros. Et qu'il est où l'huile ? Et voilà, on a sauvé tous nos vaisseaux. Ça devrait être bon. On a passé le champ. Non, 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 non. Non. Je crois que s'il s'en prend encore un, c'est mort. Et voilà, on a sauvé tous nos vaisseaux. En tout cas, je vais t'attacher, je vais te pousser parce que tu vas pas vite. C'est par là qu'ils sont, je vois. Là-bas, on a nos plus chers amis. Et je pense que ça va être la fin. Vous êtes arrivé juste à temps, Capitaine Hawkins. Je ne manquerai pas de mentionner vos prouesses et votre courage dans mon rapport. Merci, Capitaine. Et normalement, c'est fait. Excellent travail, messieurs. Regagnons le point de ralliement et emmenons nos amis vers une station. Et voilà, nous avons terminé le niveau 4. Alors, juste comme ceci. Alors, du coup, je vais vous... Non, 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 non. Je vais vous laisser la cinématique de fin. Nous avons fait du bon travail aujourd'hui en sauvant des vaisseaux et des hommes dont la marine a besoin plus que jamais. Hélas, nous avons manqué la houle du courant Max Star. Et du même coup, toute chance de combattre à la frontière. L'ami Roté a baptisé ces nouveaux vaisseaux des cuirassés. Selon les rapports, leurs coques blindées résistent à tous les assauts, sauf aux gros canons laser. Et leurs moteurs ne semblent pas fonctionner à l'énergie solaire, car personne n'y a repéré de voile. Nous ne savons même pas s'il s'agit d'un nouvel ennemi ou d'une vieille connaissance qui aurait développé une nouvelle technologie. Toutes les tentatives pour capturer ces cuirassés ont lamentablement échoué. Et lorsque la marine parvient à neutraliser un de ces monstres, un mécanisme d'autodestruction s'active, faisant disparaître le vaisseau et son équipage, et toute source de renseignements. Pendant ce temps, alors que le combat fait rage, mon équipage et moi patrouillons les territoires nationaux. Ma déception n'a pas échappé à Monsieur Onyx, qui s'efforce de me rappeler qu'il faut savoir être patient. Je sais que ces missions sont indispensables, mais je préférerais néanmoins combattre aux côtés de nos amis et anciens camarades de promotion qui risquent leur vie à la frontière. Et oui, j'ai manqué, c'est l'éternel casse-cou. Et du coup, on va s'arrêter là. Je vais juste attendre qu'il finit de charger la mission. Et je vais spammer l'échappe. Voilà, du coup, on va s'arrêter là. Je vais enregistrer. Je vérifie qu'il m'a bien créé ma mission. Il m'a bien créé la mission. Et on va s'arrêter là. Voilà, poum, 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 retournons sur le bureau. Et nous voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu. C'était la planète au trésor, la bataille du Procyon. On a fait les 4 premières missions. Normalement, il y a 12 missions. Donc, je pense qu'en plusieurs streams, ce sera terminé. Pour ma part, on se retrouve vendredi soir pour continuer notre aventure. Mais avant ça, vous pourrez retrouver Jack, si je ne dis pas de bêtises, vendredi matin à 11h pour du Ring Fit. Vous pourrez venir le voir, voir l'avancée du t-shirt, comme on dit. Parce que Jack, on ne regarde pas sa tête, s'il est rouge ou s'il est fatigué. Non, non, on voit par rapport au t-shirt. Si le t-shirt, il est passé de couleur gris à noir, c'est que Jack, il a bien travaillé. Du coup, ce sera tout pour moi ce soir. C'est vrai, Jack, quand même. C'est le t-shirt. Donc, du coup, n'oubliez pas, Jack à 11h. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Et rejoignez-nous sur notre Discord. Vous verrez nos plannings. Vous pourrez venir nous parler, etc. Il n'y a pas de soucis. C'était Draken. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis cordialement bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501